coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on est répartis pour un deuxième essai de goudou goudou mais cette fois sans l'aide de belle maman donc j'essaie de faire ça comme une grande fille toute seule alors pour commencer on va mixer tous les ingrédients ensemble à savoir qu'on les a pillés juste auparavant mais là il faut que le mélange soit homogène donc on rajoute du lait l'idéal c'est de rajouter du lait de coco mais moi je m'étais fixé un objectif c'était d'utiliser un litre seulement donc j'ai d'utiliser du lait pour pour faire le reste pendant ce temps on profite pour préparer le shira donc c'est bon on a appris depuis la dernière fois ensuite là c'est le mélange des épices donc j'ai passé ça au tamis une première fois et ensuite j'ai remixé alors juste au niveau des ingrédients il faut faire attention je pense que je me suis un peu loupé pour cette fois il faut vraiment faire en sorte qu'il ya un équilibre je sais pas j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui dépassait un petit peu du coup il y avait un petit goût un peu je sais pas je dirais pas amer mais il y avait un petit goût en plus donc faut vraiment faire attention au niveau des ingrédients quitte à mettre au fur à mesure goûter au fur à mesure donc c'est un conseil que je vous donne à présent il faut juste mélanger le tout donc là vous avez vu le sucre ensuite on va mettre le shira donc ce qui donne la couleur de notre goudou goudou et ensuite on va rajouter les épices et après l'étape suivante sera la plus difficile on va dire et ben nous voilà nous y sommes donc maintenant il faut mettre le beurre clarifié dans la marmite normalement c'est 500 grammes mais il faut faire attention à ce que ça soit pas beaucoup franchement c'est selon les goûts de chacun à savoir que si ce n'est pas assez ben vous pouvez toujours ajouter un cours de cuisson donc soyez prudents à ce niveau là maintenant on laisse chauffer un petit peu et ensuite on va pouvoir commencer à verser à le mélange qu'on vient d'avoir petit à petit et ensuite on met le tout et ben voilà il faut beaucoup de force pour cette étape puisqu'il va falloir remuer remuer jusqu'à jusqu'à ce que ça devienne un peu pâteux donc voilà je vais accélérer tout ça et on se retrouve tout à l'heure nous y voilà donc maintenant on va laisser cuire quelques minutes et ensuite on va pouvoir mettre tout ça dans la marmite afin d'avoir la forme justement cette marmite là il va falloir la beurrer avec le beurre clarifier donc le samedi voilà ensuite on va pouvoir panga tout ça c'est à dire qu'on va pouvoir faire la forme une étape très difficile puisque la pâte elle est très 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 chaude donc personnellement j'ai utilisé deux sacs de congélation pour protéger maman et comme vous pouvez le voir il ya de l'eau juste à côté cette étape est très très importante parce que c'est la forme en fait c'est le visuel c'est à dire quand on sort le goulou goulou faut vraiment avoir un beau visuel et le problème quand on rate cette étape ben on se retrouve avec un goulou goulou avec pas mal de trous donc voilà c'est très très important de réussir mais en même temps faut faire attention parce que c'est hyper chaud ça y est nous y sommes la préparation est terminée maintenant on va pouvoir laisser cure au bain marie donc là moi j'ai mis du papier à lui au début je crois que ma belle-mère m'avait conseillé ça la dernière fois donc je l'ai ressorti après après quelques temps et ensuite bah ce n'est plus à vous de faire le taf quoi il faut laisser la place à votre plaque de cuisson maintenant il faut beaucoup surveiller l'eau surtout il faut qu'il y ait toujours de l'eau donc moi j'avais commencé la préparation le soir donc au moment de dormir j'avais éteint le feu parce que je ne pouvais pas surveiller jusqu'à la fin de la cuisson donc je me suis réveillée le matin j'ai encore allumé et voilà c'est terminé pour pour le mkata goulou goulou il n'y a plus qu'à démouler et servir maintenant franchement je ne peux pas me vanter au niveau du goût je suis pas très très sûre du tout mais bon on apprend petit à petit donc ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas faire au début on apprend et puis voilà tout ça prend dans la vie les amis donc il ne faut pas paniquer il faut juste essayer si ce n'est pas bon aujourd'hui ça sera bon demain voilà je vous dis à la prochaine les amis pour une autre vidéo et je vous fais des gros bisous abonnez vous abonnez vous abonnez vous bisous bisous